salut à tous une très courte vidéo enfin j'espère c'est à dire que je suis en train de préparer les tutoriels de janvier 2016 pour archlinux et son installation et je voulais montrer en vidéo ce qu'on pourra faire voilà parce qu'il y aura des disponibles donc là en partant de la base j'ai quelques petits bonus je vais vous montrer les principaux gnomi plasma xfce mate xde xqt et en bonus budget desktop j'aurais pu rajouter cinnamon mais comme je ne propose pas donc je vais vous montrer différentes étapes la différentes versions ça sera assez rapide ce sera peut-être deux ou trois minutes par encore très large par par machine virtuelle si vous voulez voir le budget desktop je mettrai directement dans le descriptif le moment où de budget abordé comme ça ça vous permettra de sauter directement à la voie qui vous intéresse sur ce on est parti on commence par la base en gros c'est la base que j'ai installé minimal la base minimale installé pour des raisons d'ordre technique à cause d'un bug que je mettrai aussi dans le descriptif le noyau 4.3 est bloqué sur archlinux en ce moment une saloperie de bug lié à des circuits intel voilà donc et bien sûr voilà donc la base installée fait 1 giga et demi et bien sûr j'ai mis les répertoires utilisateurs donc voici ce que j'ai et maintenant je vais vous montrer les différents environnements je ne vais pas non plus m'appesantir autre mesure donc je vais commencer par gnome montrer à peu près la taille installée comme ça vous savez à peu près combien chacun pèse d'ailleurs si vous voulez réinstaller tout en utilisant une iso à peu près récente vous avez le tutoriel du mois de décembre que je mettrai aussi dans le descriptif donc là on a gdm on a deux options soit sur gnome shell soit sur gnome classique soit sur gdm je vais rester avec gnome shell classique enfin gnome shell tout ce qui est le plus basique brute de décoffrage voilà donc voilà gnome shell brute de décoffrage avec l'ensemble des logiciels disponibles ça c'est le gnome shell ça c'est le gnome shell brut de décoffrage sur archlinux donc il n'y a pas grand chose de plus à présenter c'est du gnome shell qui est assez rapide malgré que ce soit sous une machine virtuelle donc là bien sûr on a aussi le classique nautilus donc là il n'y a rien à rajouter de plus voilà donc on va éteindre on va passer à plasma qui a un léger bug dans mes tests c'est à dire que la partie favorite n'est pas remplie par défaut dans le menu déroulant vous allez voir ça donc comme ça je vais rajouter les liens les favoris au fur et à mesure qu'il faudra les rajouter je sais pas pourquoi il me met pas les favoris dans le menu de le menu kde je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi donc là voilà donc plasma 552 je prends l'émoire se charge allez démarre mon gros t'es gentil voilà donc nous avons plasma 552 de mémoire donc le bug il vient donc je vais rajouter après donc c'est voilà voilà la version 552 de plasma donc là je vais rajouter les favoris par défaut donc il y a conqueror qu'on va ajouter au favori il y a système config pour les autres système voilà configuration du système qu'on va ajouter au favori d'abord il y a d'abord il y a contact qu'on mette ça dans le bon ordre je vérifie dans une capture d'écran précédente donc après il y a des outils de configuration système mince c'est pas du que je voulais lancer donc vous voyez ça voilà l'outil de configuration du système voilà après nous avons Dolphin le gestionnaire de fichiers non c'est pas celui-là on va s'arracher personnal je sais plus lequel c'est on va s'arrêter bon je vais retourner après je vais chercher dans les applications je sais que c'est dans 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 communication peut-être dans réseau donc dans ce cas-là les applications on va chercher c'est peut-être celui-là non c'est pas celui-là je ne marquerai plus que c'est ah je l'ai marqué PIM Personal Information Manager non c'est pas celui-là je galère je galère je galère je galère je galère bon c'est pas grave je l'ouvre après et on finit par Kate voilà c'est bien mieux comme ça les favoris sont un peu plus arrangés on va chercher on va chercher c'est dans les applications internet si le pic le retrouver en voyant l'icône ça va peut-être faire ding 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 je n'en souviens plus saleté configuration non c'est pas ça développement non c'est pas ça non plus internet peut-être je m'appelle ah c'est peut-être celui-là oui qui doit être un tout un peu bourri pourquoi ça peut être ça voilà c'est ça c'est sûrement voilà ça ressemble à ça de mémoire faut que je vérifie donc vous voyez un petit bug qui est un peu ennuyeux Dolphin voilà à quoi il ressemble voilà Dolphin avec ça c'est fait maintenant on passe au suivant donc c'est à dire XFCE s'il veut bien se fermer après c'est XFCE bon mais c'est la même présentation que celui-là sauf qu'elle est simplifiée c'est pas ça c'est à dire c'est pas mon style Voilà donc c'est XFCE tout ce qu'il y a de plus de basique, avec le menu déroulant de base, donc il n'y a rien de plus à rajouter, avec un noyau 4.5 en espérant que d'ici la fin de l'année on passera au noyau 4.3 sur le dépôt stable, enfin sur les dépôts stables oui, donc là il n'y a rien d'autre à rajouter, c'est XFCE, je n'allais pas non plus en faire toute une explication en long large à travers, matédex top, la 1.12.1 de mémoire, voilà, donc matédex top GTK2, j'ai remis en GTK2 par sécurité, donc c'est la version 1.12.1, avec bien sûr KHA et compagnie, donc ça ralentit un peu, c'est normal, c'est maté GTK2, voilà donc il n'y a pas grand chose de plus à rajouter, quoi c'est du maté, voilà, donc maté GTK2, on passe à LXDE, la 0.99, je ne sais pas si LXDE est toujours développée, voilà, donc, là j'ai mis la plaie de météo, voilà, voilà, quelques outils de LXDE, qu'est-ce qu'il y a d'autre, bien sûr, il y a, le LX-MILXD, qu'ailleurs, donc, les outils classiques de LXDE, on ne va pas non plus en faire tout un fromage, donc, les préférences du bureau, donc, là, si vous connaissez un peu LXDE, ça ne vous changera pas grand chose, voilà, donc, LXDE, je ne vais pas non plus m'attarder dessus, LXQT, le successeur de LXDE, qui a fusionné avec Razer QT, donc, j'espère qu'il ne va pas me faire un caca nerveux au niveau de la présentation, sa version 0.10 de l'environnement, croisons les doigts, normalement, ça devrait aller, voilà, c'est donc, il utilise l'item d'icône Breeze, mais pourquoi il me fout le menu en haut, ça donne maintenant, aaaaaaah, donc on va changer, c'est pas pourquoi il me fout le menu en haut, c'est un bug sûrement, bon, je vais essayer de faire ça, ça peut-être que ça va changer, bah, ça va mieux, voilà, bon, je prends beaucoup le menu en haut, donc, c'est le thème d'icône Breeze, comme je vous le disais, avec quelques outils, avec quelques outils, comme le QTerminal, qu'est-ce qu'il y a d'autre, c'est l'histoire classique, Notepad QQ, que j'ai mis, pour tout ce qui est très peu, c'est le, de, de, de notes, PCmanFm, Prime Manager, voilà, c'est mieux comme ça, c'est mieux par ordre alphabétique, c'est la version 0.10 je crois me souvenir donc là il y a pas mal de petits outils le centre de configuration de LXQT si on veut changer le thème on peut le thème des cônes le thème de LXQT on peut mettre Dark voilà pourquoi pas on peut mettre Frost qu'on ne voit pas par défaut on peut mettre KDE Plasma pour les personnes qui aiment Ambiance à chaque fois l'ensemble change donc je vais remettre Frost les polices les curseurs voilà donc il n'y a pas grand chose donc c'est vraiment très 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 classique et bien sûr l'obligatoire à propos d'eux voilà donc c'est LXQT et maintenant on va passer au morceau de choix j'ai nommé Budgie Next Stop donc en gros Budgie pour des choses comme bien sont c'est une c'est un énième enfin un quatrième gestionnaire de fenêtres pour les outils Gnome il y a Gnome Shell Unity de Canonical Cinnamon développé par Linux Mint et le quatrième c'est Budgie on pourrait citer aussi Pantheon d'Elementary OS mais comme ils veulent réécrire leurs outils je préfère les mettre de côté donc là il y a Gdm qui se charge bon j'ai installé d'abord j'ai que le paquet Budgie Next Stop puis j'ai installé les outils Gnome parce que sinon j'ai installé Gnome donc extrait tout l'ensemble pour pouvoir avoir quelque chose d'utilisable donc je suis passé par le dépôt AUR pour récupérer le paquet Budgie Next Stop que j'ai fait compiler j'ai changé le fond d'écran parce que sinon c'était un fond d'écran noir donc c'était pas franchement lisible donc ce n'est pas le thème officiel de Budgie donc c'est pour ça qu'il y a un gros pied Gnome à la place du menu bon là il est un peu chargé le menu je n'ai pas non plus pris les icônes Faba parce que c'était un peu chiant je suis resté au maximum donc là quand on clique ici on a bien sûr l'ensemble du panneau latéral les notifications bien sûr voilà donc là c'est tout ce qu'il y a de plus classique d'Urboji bien sûr le menu tout ce qu'il y a de plus classique aussi donc des paramètres terminal donc là je vais lancer quelques outils avec Budgie dessus côté taille il n'est pas suffisamment lourd par contre si je fais un petit lien donc moi c'est ça ça sera peut-être un peu mieux déjà c'est un peu mieux voilà on vire les paquets de traduction inutiles donc on arrive en gros à 4 giga 2 avec quand même j'ai mis libre office j'ai mis pas mal de petits outils donc voilà donc j'ai mis bien sur Firefox qui est en français je vais bien se lancer je vais lancer par exemple maintenant en Othéus voilà donc vous voyez ça cade un peu parce que c'est dans une machine virtuelle mais sinon je pense que ça ne s'accadra pas autant dans une machine réelle voilà Firefox 43 0.1 à ur.archinux.tork donc Budgie desktop voilà il y a quand même déjà pas mal de dépendance de GNOME donc autant être réaliste c'est donc GNOME derrière donc on peut aussi avoir la taille du Budgie desktop énorme le paquet 294 kg octets et encore je crois qu'il manque des trucs non non le Budgie desktop à lui seul ne pèse que 294 kg octets c'est toutes les dépendances qui sont beaucoup plus lourdes bien sûr donc bien sûr on peut aussi mettre le menu en mode réduit alors paramètres je ne sais pas si j'ai les Budgie settings par contre je vais chercher dans le menu on va chercher Budgie oh non apparemment je n'ai pas l'outil pour gérer des options enfin mis à part apparemment je n'ai pas les réglages pour le menu on a l'ensemble la fichie mais on ne peut pas régler le menu oups dommage c'est un petit outil qui manque ce n'est pas bien grave sinon c'est très utilisable peut-être en cherchant bien non il n'y a pas l'outil Budgie desktop pour gérer le menu à moins que ce soit là je n'ai pas trop d'habitude de Budgie donc je me galère un peu apparence non peut-être j'ai mal dit je n'ai peut-être rien dit plus je n'ai pas de stop bouton space d'accord je crois retrouver autant pour moi voilà désolé je n'ai pas l'habitude donc un menu mode compact ou mode classique voilà 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 donc c'était le Budgie desktop sur Arch Linux vous voyez c'est quand même pas si mal que ça si on veut LibreOffice on commence ainsi il est quand même plus léger que le Gnome Shell ce n'est pas difficile voilà donc là c'est 3 niveaux fils 5, 3, 3 5, 2, 3 voilà j'appelle les versions donc sur ce je vais éteindre ça voilà donc je voulais vous montrer les principaux environnements qu'on peut installer facilement j'espère que cette toute petite vidéo vous a plu je vous dis salut à tous je vous dis salut à tous à la prochaine